Yako mon petit bon chat j'espère que tu vas bien J'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc comme tu as pu le voir dans le texte Pour te montrer et te présenter Donc d'autres items de ma collection Hello Kitty Alors soyons honnêtes La dernière fois que j'étais fait une vidéo Je trouvais quand j'ai filmé, quand j'ai fait le montage Que ma collection était petite Et je me suis dit bah tu dois te faire des idées T'as du... Parce qu'il y avait eu beaucoup d'items que je voulais m'acheter Et que je n'ai pas forcément acheté Et donc je me suis dit si ça se trouve C'est ça que tu te fais dans la tête, tu dois croire que tu as acheté plus Et qu'en fait non Et en faisant du rangement il y a 2-3 jours Pour moi j'ai retrouvé un de mes cartons Parce qu'en fait j'avais fait ça dans 3 cartons Et je t'ai présenté 2 cartons la dernière fois Et donc en fait il m'en restait bien un carton à te présenter Voilà Il était blanqué sous un lit Et je n'avais pas pensé à le regarder sous ce lit Donc voici la suite De ma collection Hello Kitty Donc ça ce sont vraiment des items que j'ai acheté avant ma chaîne Youtube Depuis ma chaîne Youtube je n'ai pas acheté beaucoup d'items A part tout ce qui est retour de brocan Tout Objet de McDo Mais c'est tout Donc je ne vais pas faire forcément de vidéos tout de suite Je le ferai sûrement un peu plus tard Et pour l'instant non Donc on va vous présenter tout ça Il y en a pas mal quand même Il y a de quoi faire une petite vidéo Donc on a d'abord cette petite tirelire en matière Je ne sais pas Je pense que tu sais de quoi je parle Donc voilà Elle est très jolie Tu as à peu près les bonnes couleurs Voilà Le dessus il est comme ça On est aspect en fait canette C'est ça que j'avais apprécié Et dessous on est comme ça D'ailleurs ça crée un écho C'est chiant Et le couvercle en fait Voilà Il est comme ça En deuxième item On va avoir ceci Alors ceci en fait Il y a un mug et autre chose Je ne sais pas ce que c'est l'autre mot Et en fait c'était la maman de mon ex Qui me l'avait acheté Ah oui un mug et un bol D'accord Et voilà A quoi ressemble le mug J'avais trop adoré en plus ce mug Elle l'avait trouvé trop Et elle l'avait bien choisi C'est un aspect en fait enveloppe Tout Hello Kitty De la part de Hello Kitty Je trouvais ça trop mignon Et ensuite en fait à l'intérieur Tu as donc un bol Qui est dans le même imprimé Voilà Qui est avec Comme une apparence de timbre Avec plein d'illustrations Donc de Hello Kitty Voilà Et il n'a même pas pris cher Pendant le voyage On continue avec un item Bon le dessus il est un peu poussiéreux Le carton il n'était pas fermé Donc tu m'excuseras Si il est poussière Voilà Alors il y a marqué I love you Dessus Donc c'était un cadeau de mon ex Vraiment je pense On continue avec ce petit porte-clés Que j'avais trouvé trop mignon Voilà Le petit comme ça en basique Avec la petite salopette rose Et je crois que Voilà Le petit plus On continue avec un strap Pour portable Que j'avais eu Lors d'un gars de Japon Tout simplement Voilà Avec un petit Hello Kitty En marin On voit qu'en fait Ma collection date d'il y a un petit moment Parce qu'en fait Tout simplement J'ai encore le carton d'achat Et à l'arrière Il y a marqué Que ça vient du magasin Virgin Je pense que c'est mort quand même Ça depuis au moins les années 2010 Donc comme quoi Donc ça m'avait coûté Alors de base Ça coûtait quand même 11,49€ Et je l'avais pillé Donc en solde à 2€ C'est pour ça que j'ai craqué Voilà Hop Et Tac Et donc c'est un porte-monnaie A l'ancienne Avec les deux petits Bitonios Ça j'adore les porte-monnaies A l'ancienne d'ailleurs Je trouve ça mignon Après c'est peut-être pas forcément pratique Quand t'as des ongles A vérifier Mais j'aime bien Donc Lors de la précédente vidéo Je t'avais dit Qu'il y avait des items Que personnellement Maintenant à l'heure actuelle Je n'achèterais Je serais plus du genre A les acheter Celui-ci en fait partie Mais c'est pas moi Qui l'ai acheté C'est mon ex Mais je pense qu'il l'a acheté Parce qu'il pensait Que ça marcherait Ça collerait A l'époque Je pense que j'ai dû kiffer Mais maintenant C'est clair et net Je ne suis plus mon délire Voilà C'est un truc à bulles Voilà C'est un truc pour faire Des bulles de savon Ensuite Alors ça Il faut que je t'explique Parce que tu vas avoir Des chiffres Et tu vas avoir une attaque Alors ça ne m'a pas coûté 200€ Ou 2€ Ou ce que tu veux C'est les points Dans les Les Machines à sous Dans les Qu'on s'appelle Dans les Trucs de manèche Voilà Tout simplement Et donc ça va coûter 200 points Donc c'est cette tasse là Avec des petites rayures Voilà Et Hello Kitty Comme ça Donc j'ai eu aussi Une autre tasse Hello Kitty Comme celle que j'ai eu Grâce au point De jeu Donc de manèche Et celle-ci Elle ressemble à ça Avec l'esprit courrier Comme le porte-monnaie Et comme la tasse Et tout ça C'était toute une collection D'ailleurs Voilà Il y a plein de poussière C'est génial On continue avec le même Porte-clé que tout à l'heure Mais avec la version bleue Voilà Il existait en rose et en bleu Et donc j'ai eu les deux Alors là Ils ont pris cher Avec les années Et avec le déménagement J'avoue Ce verre là Qui a pris cher Mais bon Je l'ai réellement utilisé Donc forcément Il a pris cher Et puis le déménagement N'a pas du tout aidé Voilà On voit bien Qu'il a pris cher Et je ne sais pas Si tu peux voir Il a été un petit peu explosé Et mon troisième verre Hello Kitty C'était celui-ci Voilà Hop Un petit cœur Hello Kitty Comme ça Donc comme je te l'avais dit Lors de la précédente vidéo Il y a des items Donc que je ne connaissais plus du tout Comme les stylos Voilà Les stylos Hello Kitty Ça m'est passé Bon après Si j'en trouve un qui est mignon Et qu'il écrit plutôt bien Avec une encre Qui me plaît Ou un truc comme ça Je le prends Mais là Stylos Luminos Hello Kitty Ça m'avait coûté 4,95€ quand même Voilà Ça c'est plus du tout Le genre de truc Que je vais m'acheter D'ailleurs ça Je pense que je vais carrément Le refiler à une de mes petites cousines Voilà Celle que j'ai vue Donc cet été On va continuer donc Avec une petite boîte à bain de taux Celle-ci Je l'ai eue en fait Pour tout avouer Tu sais Il y a les revues Et quand tu achètes Certaines revues Tu as des jouets Voilà Et j'ai acheté une revue Pour vraiment tout petit Juste parce que la boîte à bain de taux Était trop belle De Hello Kitty En même temps Regarde-moi cette illustration Donc On a l'élastique En plus ça c'est Je trouve ça bien On a les baguettes Et on a Un récipient comme ça Et je trouvais ça juste trop beau Donc j'ai pris Et Voilà Tout ce qui est boîte à bain de taux Ça peut toujours me servir Donc Voilà Ça ne me dérange pas du tout D'avoir pris Pour l'être collé On continue donc avec encore un item Que j'ai eu en gars de chapon Donc c'est un Hello Kitty Avec un coeur en forme de zèbre Et le nœud L'Hélo Kitty Qui est aussi en forme de zèbre On voit que les années ont passé Parce que ce truc là De base était blanc Maintenant il est jaune Alors qu'il n'a pas été exposé à la lumière C'est une LED Voilà C'est une tête Hello Kitty LED Que j'avais dû acheter sûrement À Centracor Mais maintenant Elle est devenue jaune Mais en item Voilà Je vais peut-être la repeindre Peut-être que ça peut faire quelque chose Enfin j'essaie de voir si jamais vous connaissez quelque chose Pour déjeunir un objet Comme ça Je ne dis pas non On continue donc avec une petite peluche Hello Kitty Avec des petits coeurs aussi Au niveau des fesses Et voilà En ce qui concerne cet item là Je pense que ça venait de Claire's Parce que tout simplement J'ai le sac qui vient de Claire's Et c'était donc Alors Tu as 4 badges Et après tu as des stickers derrière Qui sont tout poussiéreux C'est génial On va avoir un petit carnet Voilà Alors ce qui était génial En fait c'était que la page était semi-transparente Voilà Et l'arrière aussi On est en transparence Et on a des lignes Et voilà On a Hello Kitty décrit Et on a aussi Hello Kitty décrit comme ça Voilà On a ça Au niveau des pages Les années ont vraiment passé Et ont vraiment tout jauni Parce que Voilà C'est jaune Et en fait c'est tout simplement un truc à mettre sur une voiture Voilà Tout simplement je l'avais prévu Au cas où qu'un jour Je passe au permis Et que j'ai une bagnole Je m'étais dit Au moins j'ai vraiment mon petit Hello Kitty A suspendre En mon retro Voilà On continue avec une petite peluche Voilà En mode orange Sur le côté On termine avec des objets de McDo Qui datent Voilà Voilà Donc en fait j'ai inversé complètement les items Mais voilà Donc là c'est que de l'élément Hello Kitty version hiver Avec deux trucs qui s'enlèvent Et je crois que c'est comme des bracelets Voilà Donc Hello Kitty comme ça Cette vidéo donc assez rapide J'ai essayé de faire vite Tout simplement parce que j'avais la batterie Qui était en train clairement de me lâcher J'avais la flamme de changer Donc j'espère que cette petite vidéo Hello Kitty t'aura plus N'hésite pas à aller voir ma précédente vidéo Donc sur ma collection d'items Hello Kitty Et n'hésite pas à me dire Si tu veux un peu plus d'Hello Kitty Euh Voilà Si tu veux un peu plus d'Hello Kitty Tu cliques ici Et tu réponds au sondage Je te laisse là Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Bye